Musique Connaissez-vous vous-même et vous deviendrez un être humain plus sain et vous agirez pour les bonnes raisons. Pour moi, c'est aimer le monde à votre manière, que vous deveniez médecin, plombier, acteur, peu importe. Comment donner de l'amour au monde ? J'ai trouvé une histoire et je la lisais à ma famille. C'était un vieux journal qui traînait et je me suis rendu compte que c'était moi qui l'avais écrit. J'ai enfin fait quelque chose de réel. On est partis faire du camping. Il y avait aussi une femme enceinte et je ne pensais pas que c'était une bonne idée, même si le bébé n'était pas prévu avant un mois. Le travail commence, on m'appelle parce que je suis le seul médecin à ce moment-là. Je la couche, le bébé ne respire pas, il est tout bleu. Je n'arrive pas à le faire respirer. Je fais un massage cardiaque, respiration, bouche à bouche. Je lui ai finalement rendu et j'ai dit, mettez-le contre votre sein, parce que parfois, c'est arrivé que les enfants supposés mourir se réveillent et têtent et la vie revient. Mais rien. Alors elle a dit, ce n'est pas grave, il est mort, je peux l'accepter. J'ai dit, non, je ne peux pas abandonner. J'ai continué et le gosse a commencé à respirer. Et je lui ai rendu le bébé, là il respire, il est rose. Je me suis dit, j'ai fait une chose vraie au moins. Et c'est ça la vie. J'ai eu le même sentiment en écrivant Amour, Médecine et Miracles. On écrit un livre qui finit premier de la liste des best-sellers du New York Times, ça équivaut à des millions de personnes. Je communique avec les gens du monde entier. C'est un tel don de savoir que j'ai aidé des gens. Et pas besoin d'un merci. Les aider me suffit. On doit tous trouver un moyen de faire quelque chose de réel, de significatif. Il suffit juste de rencontrer des gens. Peu importe votre profession. Si vous travaillez à Subway ou... C'est tout. Donnez quelque chose à cette personne. C'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est d'ailleurs ce que j'appelle des modèles de vie. C'est comme ça que la bonne santé naît. Par opposition au modèle de mort. Les mots de ma mère me rongeaient. Par opposition à mes parents qui me disent « Je ne sais pas quoi faire. Fais ce qui te rendra heureux. Maman, je n'ai pas passé une bonne journée. Dieu te réoriente. Quelque chose de bien en sortira. Papa, je me sens coupable. J'ai besoin de ton aide pour aller à l'université et me marier. Ne t'inquiète pas. Les choses matérielles rendent ce monde meilleur. Si je ne veux pas le faire, je dis non. J'ai grandi dans un environnement différent par rapport aux autres. Ce n'était pas pour impressionner les voisins ou pour bien faire les choses. Norman Vincent Peale m'a aidé et est devenu un bon ami. Sa mère disait « Si Dieu claque une porte, plus loin dans le couloir, une autre s'ouvrira. » Vous réalisez que vos parents vous façonnent et comment vous voyez l'adversité. Si vous grandissez avec les bons modèles, c'est facile. Pour moi, enfant, c'était normal. Un homme m'a dit « Vous ne me demandez pas ce que sont mes modèles de mort ? » Ou ce que ses parents lui disaient. Voici l'histoire d'une de mes patientes. Elle est arrivée en souriant. J'ai dit « Que s'est-il passé ? On m'a cambriolé. » Et ça vous rend heureuse ? Oui. Ma mère nous a dit qu'il ne faut pas trop se réjouir quand quelque chose de bien arrive, parce que c'est toujours suivi d'une mauvaise chose. Elle rentrait de vacances, elle s'est faite cambrioler, donc tout est réglé. Enfin, je veux dire, si vous voyez un enfant avec un œil au beurre noir à l'école, il va vous dire qu'il est tombé de vélo. Il ne va pas vous dire que son père le tabasse, d'accord ? Les enfants maltraités mentent et ceux qui ne le sont pas les croient, parce qu'ils sont éduqués comme ça. Laissez-moi ajouter ceci, parce que les professeurs étaient impressionnés. Je disais aux enfants « Dessine ta maison et ta famille ». La maîtresse me disait « Comment vous en savez autant sur ces enfants ? » Je lui ai dit « Regardez ce dessin ». Je lui ai dit « Dans certains, tout le monde est ensemble. Maman touche toute la famille. Un enfant cancéreux a dessiné autre chose. La famille est sur un canapé, ses frères, ses sœurs et ses parents, et elle, elle est seule dans un fauteuil. Et il reste une place vide sur le canapé. Je montre ça aux parents. Ils étaient tellement reconnaissants, parce qu'après, ils ont accordé plus de temps à son cancer. Voilà. On peut parler à six personnes et dire « Vous faites quoi de vos journées ? » L'image se reflète à travers les parents. C'est ce que je dirais aux enseignants de faire. Montrez-leur les dessins de leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada